bonjour les amis aujourd'hui nous allons continuer notre formation portant sur wordpress wordpress en fait c'est un cms très réputé qui est utilisé pour la conception des sites web professionnels il y a plus de 30% des sites web qui tournent dans le monde qui sont sous ces cms là donc aujourd'hui nous allons continuer notre formation nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer des pages comme celle ci par exemple comme la page à propos nous allons voir comment est-ce qu'on peut modifier les contenus qui se trouvent ici là et nous allons aussi voir la différence entre ce que c'est un article et une page et avant tout cela nous allons voir ce qu'on appelle le tableau de bord c'est l'endroit qui nous permet d'administrer notre site web c'est à partir de cet endroit là qu'on commence toute action qu'on aimerait faire moi je m'appelle moustapha ma tradite je suis connu sur le néo de coach master je suis ingénieur en génie logiciel et systèmes d'information je suis un motivateur et un passionné du partage du savoir donc à tout à l'heure pour continuer notre formation nous allons tout d'abord nous connecter sur notre panneau d'administration pour cela il suffit d'entrer sur notre site c'est à dire entrer sur le l'adresse notre adresse c'est coachmasterd135.wordpress.com nous allons rajouter slash wp-admin-admin et si on tape sur entrée nous serons redirigés vers l'endroit qui nous permet de nous connecter pour accéder au panneau d'administration donc je vais mettre mon identifiant ou bien l'adresse mail moi je vais mettre l'identifiant qui est beaucoup plus facile donc j'avais mis dès le départ c'était coach masterd135 je clique sur continuer ou bien je tape sur entrée c'est la même chose donc dès que j'ai clique sur continuer on me demande mon mot de passe donc je vais mettre mon mot de passe je pense que vous souvenez de mon mot de passe déjà donc c'était un truc comme ça et puis il y a des aérobases voilà et donc je me connecte ah j'ai oublié un truc oui je pense que les aérobases sont trois ou bien pourquoi ah il y a le 2020 je pense 2020 qui manquait et voilà voilà je suis sur le panneau d'administration en fait c'était à trois aérobases mais par la suite je vais les changer par quatre et la prochaine fois aussi je vais changer au fur et à mesure parce que il ya un risque c'est qu'ils vont essayer de la formation ils vont se connecter sur sur mon site web et ils vont pouvoir changer certaines choses donc pour éviter ces risques là je vais changer de temps en temps bon mot de passe vous avez compris comment faire en fait donc là je suis sur ce qu'on appelle le panneau d'administration c'est à partir de là que je vais commencer n'importe quelle action que j'aimerais faire là je suis comme vous le voyez là c'est l'endroit où il y a la plupart des actions qu'on peut voir là par exemple je peux voir les activités et là ce sont des événements tout ça là ça ça ne concerne pas trop et là c'est les actualités brûlantes de wordpress.com là c'est des statistiques et là ça ça nous montre des articles phares ça veut dire les endroits où la plupart des utilisateurs ont cliqué voilà donc vous avez compris là c'est juste un dashboard qui nous indique en un clin d qu'est-ce qu'il y a déjà ici si vous voyez dans le coup d'oeil ici on a trois articles et on a quatre pages si on clique on ira directement vers les pages et les articles et là si on a une idée on peut la mettre ici sous forme de bruyant qu'on pourra par la suite revenir et modifier ce qu'on veut en fait et là c'est des raccourcis si on veut écrire par exemple un article ou bien si on veut aller directement vers notre profil pour modifier notre mot de passe ou un truc comme ça donc vous avez compris ici le panneau d'administration cette partie principale là c'est lorsque vous entrez ce sont des éléments synthétiques qui s'y trouvent et à chaque fois qu'on clique sur un élément par là sur le menu là si on clique sur un élément le contenu principal va s'afficher ici dans cette partie là il y a aussi un raccourci ici si on clique là ça nous permet d'écrire un article mais nous c'est pas ce qu'on veut donc je vais reculer et ici dans cette partie dans cette zone là la zone du menu que vous voyez à gauche nous avons les principaux les principales actions nous avons déjà sur accueil ici là vous n'allez pas trouver cette partie là dans la partie du site vous n'avez pas trouvé cette partie là pour le wordpress.org si vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur que vous utilisez sous AMP ou bien souvent c'est à dire si vous avez installé le logiciel sur votre ordinateur vous même ou bien sur votre serveur vous n'allez pas trouver cette partie pourquoi parce que cette partie là concerne uniquement wordpress.com là vous allez trouver mes commentaires mes commentaires sont en fait l'endroit où vous aurez tous les commentaires que vous avez écrits sur les autres sites si par exemple vous en tant qu'étudiant ou bien en tant qu'apprenant du wordpress vous pouvez créer votre site et vous m'envoyez votre lien ou bien si je trouve votre lien si je pars là-bas dans votre site et puis j'ai fait des commentaires je vais trouver une synthèse de tous mes commentaires ici en fait tout ce que j'ai écrit sur les autres sites web donc voilà vous avez compris en tout cas j'espère et l'autre chose je vais réculer là par exemple sont des statistiques du site et là c'est je peux cliquer là ce sont des statistiques concernant mon site web et j'ai réculé encore là c'est les blocs les blocs à moi en fait avec wordpress.com on peut créer autant de sites que je veux avec les mêmes identifiants moi ce que j'ai créé comme identifiants c'était code master des 135 je me suis connecté avec code master 35 je peux créer autant des blocs que je veux je peux créer par exemple un autre bloc pour je sais pas pour du tourisme je peux créer un autre bloc pour je sais pas pour du voyage des trucs comme ça et sachez qu'est ici on entend par bloc un site web c'est pareil en fait au départ wordpress a été créé dans l'objectif de créer des blocs c'était un générateur des blocs et il a par la suite d'évoluer et maintenant il est un générateur des sites web voilà donc maintenant on fait pas une grande différence entre ce que c'est un bloc et un site web parce que wordpress qui était au départ orienté pour la création des blocs est devenu actuellement le propulseur des créations des grands sites web comme on l'a vu hier le site web de la maison blanche est développé avec wordpress et lui des affaires étrangères du chat avec c'est lui avec wordpress il y a pas mal de sites web qui sont développés avec cet outil très puissant donc là aussi on va pas s'attarder sur cette partie parce que comme je vous l'ai dit ça ça ne concerne pas en fait la partie de développement à promenade voilà ici c'est la partie plan c'est beaucoup plus orienté pour le commerce c'est ça même qui permet à wordpress.com de vivre en fait wordpress.com c'est un générateur en ligne de création des sites web et c'est gratuit mais comment est-ce qu'ils peuvent subvenir je sais pas à leurs activités comment est-ce qu'ils peuvent rester jusqu'à maintenant ils ont des ingénieurs qui travaillent ils ont des ordinateurs des serveurs comment est-ce qu'ils peuvent trouver cet argent là c'est avec cette partie là en fait tout ce que vous voyez ici là c'est des choses que vous pouvez acheter vous pouvez acheter un nom de domaine vous pouvez acheter des thèmes premium il y a pas mal de choses que vous pouvez acheter par exemple moi actuellement mon nom de domaine c'est code master des cent 35 points wordpress.com je vais acheter les mots le domaine coach master des cent 35 points comme tout court ou bien coach master des cent 35 point org et là je vais payer à wordpress l'argent est nécessaire pour qu'ils me donnent qui met à ma disposition c'est notre domaine là et cette façon là et aussi ils peuvent avoir quelque chose et ils peuvent continuer à vivre donc là aussi ça ne concerne pas les plans nous ce qui nous concerne c'est les autres menus tout ce que vous voyez là à partir des articles jusqu'à réglages jusqu'aux réglages donc les articles c'est quoi moi j'ai créé mon site web qui est code massa des cent 35 je peux à chaque fois par exemple que c'est un site personnel à moi à chaque fois que j'ai fait quelque chose je vais créer un article et le publier sur mon site donc comment est ce que je vais faire ça c'est en venant sur article et puis j'ai créé mon article j'ajoute un article par exemple je voyage je pars en turquie je me promène là-bas pendant une semaine là je viens je vais expliquer comment est ce que j'ai vécu en turquie puis le lendemain je vais écrire notre article sur la sur la cuisine turque puis un troisième jour je vais écrire sur la c'est pas la façon d'accueillir les gens en turquie je vais écrire autant d'articles que je veux je pense que vous avez compris la différence avec ce que c'est une page c'est quoi en général une page c'est quelque chose qui est stable qui ne bouge pas par exemple si on vient sur sur notre site je sais pas où est ce qu'on peut l'avoir je vais vous expliquer cela consultant le site je vais reculer je vais ouvrir une nouvelle page puis j'étais pas quand même assez des enfants 5 voient ici par exemple si je suis vous voyez ici à propos c'est une page un propos c'est quoi c'est juste une page qui explique par exemple l'objectif de notre site web de mon site web donc c'est juste une seule page qui ne va pas du tout changer je vais par la suite écrire ou bien créer un menu qui s'appelle mes articles ou bien mes aventures vous allez voir que dans la partie ou bien dans le menu mes aventures il y aura beaucoup d'articles autant faut autant de fois que j'ai fait un événement ou bien je j'ai fait une aventure je vais écrire un article et puis je le publie là-bas mais là sur à propos ici c'est juste une page donc le menu qu'on va créer par la suite qui s'appelle mes aventures ça va être un menu qui sera constitué d'un ensemble d'articles par contre ce menu là à propos c'est juste une page également contact aussi c'est juste une seule page donc c'est une page de contact donc je pense que vous avez compris une page c'est juste un contenu qui ne change pas en général par contre un endroit où on met beaucoup d'articles c'est des choses qui changent au fil à mesure là on va créer une rubrique ou bien un menu qui sera constitué d'un ensemble d'articles et c'est ce qu'on va faire par la suite dans quelques instants vous allez comprendre beaucoup plus davantage donc voilà la différence entre ce que c'est un article est ce que c'est une page si vous cliquez sur un article vous allez tomber sur la partie où se trouvent tous vos articles voilà les articles qui existent actuellement et je peux créer un autre article en cliquant juste sur ajouter je peux aussi en survolant le menu je peux venir juste sur ajouter un article et puis j'ai créé mon article le 2 sous menu la catégorie étiquette ce sont des choses qui nous permettent de catégoriser ou bien de d'arranger nos articles par exemple la catégorie moi lorsque je vais créer le menu mais aventure je vais créer deux ou trois rubriques deux ou trois catégories disons et à chaque fois que j'écris un article je vais le mettre dans une catégorie je vais dire par exemple mes aventures nostalgiques et là je vais beaucoup plus parler de mes aventures dans ma ville natale dans les villes où j'ai étudié tout ça donc chaque article qui parle du tchad de la tunisie de la france des endroits où j'ai vécu je vais le mettre dans la rubrique ou bien dans la catégorie nostalgie et pour les autres je vais par exemple dire créer notre catégorie qui s'appelle aventure en europe aventure en amérique et à chaque fois que j'écris un article qui parle de mes aventures en europe ou bien en amérique je vais les ranger dans la catégorie amérique ou bien europe par contre l'étiquette c'est juste un mot clé qui concerne l'article par exemple lorsque je vais mettre j'ai créé un article qui parle de ma visite à ati ma visite à ati lorsque j'étais à ati par exemple j'ai vu des chiens j'ai vu des chats j'ai vu des voitures et donc du coup ce que je vais faire c'est de mettre des étiquettes je vais dire que je vais écrire chien chat voiture je sais pas je peux mettre champ et de cette façon là lorsqu'une personne regarde l'article il va voir les mots clés qui existent il va comprendre que dans cet article là il est question de parler des chiens des chats des champs et aussi des voitures donc s'il est un passionné des chiens il va directement regarder l'article parce qu'il veut savoir qu'est ce qui existe à ati et qui qui concerne les chiens donc les étiquettes c'est beaucoup plus des mots clés qui sont en relation avec l'article en question l'article qu'on est en train de consulter par contre une catégorie en général chaque article est ranger dans une seule catégorie bien qu'on a la possibilité de les ranger dans plusieurs catégories pour les articles par exemple pour un site web d'actualité en général vous allez trouver les articles qui sont rangés par des catégories politiques catégorie économie catégorie je sais pas encore sport catégorie sociale catégorie santé donc chaque article que vous écrivez vous allez les ranger dans une catégorie par exemple pour les les actualités qui concerne le coronavirus vous allez créer une catégorie qui s'appelle COVID-19 une catégorie qui s'appelle santé vous allez mettre dans dans la catégorie santé et les étiquettes si votre article parle du COVID-19 vous allez mettre des étiquettes COVID-19 coronavirus et du coup la personne qui va regarder l'article il va voir les étiquettes et lorsqu'il clique sur l'étiquette je sais pas COVID-19 il va trouver tous les articles qui parlent de ceux de ces mots là même si c'est un article qui parle de l'économie et dans l'économie vous avez parlé par exemple de l'impact du coronavirus dans l'économie du tchad là du coup vous allez mettre l'étiquette COVID-19 et lorsque la personne clique sur l'étiquette COVID-19 il va trouver les articles qui parlent de ces mots étiquettes là donc voilà la différence entre une catégorie et une étiquette en général une catégorie c'est juste chaque article il est rangé dans une catégorie et un article peut contenir un ou plusieurs étiquettes nous allons voir ça aussi par la suite dans les exemples voilà j'ai beaucoup parlé maintenant on va attaquer directement le cas pratique on va créer une page d'abord une page je vais créer une page qui s'appelle ma biographie donc c'est une page sur laquelle je vais juste écrire une partie de ma biographie et nous allons la mettre sur la page principale je vais créer une page vide voilà je vais écrire ma biographie bonjour ou bien bienvenue dans ma biographie biographie voilà je vais copier du texte de ma biographie qui se trouve sur mon site web personnel coachmaster.com et pour gagner du temps juste je vais juste copier le texte et puis le mettre là bas donc je vais copier ce texte là je vais aussi enregistrer l'image et la copier là bas par la suite donc enregistrer l'image puis je la range sur je sais pas sur bureau et puis je vais juste l'appeler moi et puis juste pour être rapide voilà je viens là je colle avec ctrl c j'ai collé le texte et là je vais ajouter une image pour ajouter une image je clique juste sur le bouton plus là et puis je peux faire des recherches juste l'image là j'ai j'ai le bouton qui sort donc je vais cliquer sur l'image et là je vais téléverser je vais cliquer sur téléverser et là je viens sur les bureaux bio et là j'ai moi une charge d'image voilà j'ai mon image donc je vais juste arrêter sur l'image je vais la laisser juste au milieu voilà voilà ma biographie j'ai écrit ma biographie avec du texte et une image je vais cliquer sur publier voilà il est en train de publier mon image c'est déjà publié je clique sur voir qui est en bas là en bas à gauche voir la page je clique sur voir la page voilà ma biographie qui est affichée malheureusement jusqu'à maintenant il ne figure pas dans ce menu là le menu comme on l'avait vu depuis le départ c'était accueil bloc à propos et contenu et contact moi je vais que ma biographie apparaissent juste après le mot accueil pourquoi ça n'apparaît pas ici donc on va voir comment est ce qu'on peut l'ajouter c'est en fait il faudra modifier ce menu là et c'est très simple c'est pas du tout magique on recule et puis j'ai récule encore ou bien je clique là puis j'ai cliqué ici sur toutes les pages je viens là en fait je vais chercher les tableaux de bord je viens là sur les tableaux de bord et là je vais partir sur la page sur les tableaux de bord je viens sur le menu sur apparence et puis j'ai clique sur menu en fait le menu c'est cela même qui nous permet de modifier ce qu'on avait dans la partie principale là ce qu'on voyait ici c'est pas dans cette partie là dans le menu voilà ce qu'on voyait accueil bloc ainsi de suite là ici à gauche vous avez toutes les pages qui se trouvent là par exemple j'ai la page ma biographie je vais la cocher et puis je clique sur ajouter au menu lorsque j'ai la joute elle sera ajoutée à la fin voilà elle est ajoutée à la fin moi j'aimerais qu'elle soit juste au dessus de d'accueil donc je vais juste la glisser et déposer donc je clique sur ma biographie et puis j'ai la glisse je vais la glisser glisser encore glisser encore et puis j'ai la main en haut ah non elle est venu juste en bas donc je vais faire ça je vais encore la glisser pour la position la positionner avant avant le bloc voilà elle est déjà ajoutée j'enregistre et c'est tout une fois que j'enregistre je clique sur le bouton enregistrer je vais pouvoir aller sur la page d'accueil voilà ici et puis j'ai rafraîchis ma page voilà ma biographie apparaît ici voilà je viens d'ajouter une biographie comme vous venez de le voir donc si je clique sur ma biographie je vais trouver la page qui parle de ma biographie donc maintenant qu'est ce que je vais faire je vais ajouter une catégorie un autre menu qui s'appelle mes aventures et mes aventures ça sera constitué des articles donc je vais ajouter un article je clique sur je survole accueil article et puis je clique sur ajouter bon je vais créer un article sans contenu je vais appeler ça par exemple aventure en turquie puis ici je vais juste mettre le contenu sera publié bientôt le contenu sera publié bientôt ou bien je vais écrire un article je vais je vais prendre en fait un contenu de mon site web ça serait beaucoup plus pratique coachmaster.com je vais prendre n'importe quel contenu de mes articles ici et puis par exemple je prends c'est juste ce texte là et je vais cliquer pour voir la suite et puis je prends le texte voilà j'ai animé blabla tout ça là je prends ce texte là je viens et je le colle ici voilà je viens de créer un article mais avant de le publier avant de publier l'article je vais le mettre dans une catégorie pour cela je viens à droite ici il ya article je clique sur article et puis je viens là sur catégorie je vois qu'il n'y a pas de catégorie donc je vais créer une catégorie qui s'appelle aventure donc voilà avant tout je vais le laisser au singulier je clique sur ajouter et voilà donc cet article là cela s'est arrangé dans la partie aventure je publie mon article je clique sur publier l'article est en train d'être publié il est déjà publié je peux déjà les visionner en cliquant juste sur l'article voilà là j'ai l'article qui parle de mon aventure en turquie ce que je vais faire c'est de créer un autre article qui parle aussi de d'une aventure par exemple à atti et pour cela je reviens encore je recule je recule encore et puis je vais créer article et je vais ajouter une nouvelle l'article je vais parler maintenant des mon aventure à paris ben je n'ai pas un contenu mais je vais prendre juste du contenu de wikipédia qui parle de paris ben je vais juste copier cette partie en juste cette partie qui se trouve juste au début je viens là je colle donc paris et la ville la plus peuplée et la capitale de la france je viens là sur article à droite ici encore et je clique sur la catégorie aventure puis j'ai publié mon article là j'ai publié des articles qui parlent des mésaventures l'une en turquie et l'autre à paris je vais voir mon article voilà vous voyez j'ai un autre article qui c'est qui parle de mon aventure à paris et malheureusement jusqu'à maintenant le délai figure pas il n'y a pas un menu qui s'appelle mésaventures pour cela qu'est ce que je vais faire je vais encore aller dans la partie apparence puis menu depuis le panneau des configurations ou bien le tableau de bord et ajouter un menu qui s'appelle mésaventures pour cela je viens là je pars sur tableau de bord tableau de bord et puis apparence menu et dans menu cette fois ci je vais cliquer sur catégorie je vais cocher aventure et puis je l'ajoute cela va m'ajouter un menu qui va lister tous les articles de la catégorie aventure vous voyez c'est très simple donc là j'ai ajouté aventure je vais les glisser et je le mets juste après ma biographie moi je vais pas que ça s'affiche comme aventure mais je vais que ça s'affiche comme mes aventures donc j'ai juste cliqué sur sur la flèche là et puis j'ai modifié le texte par mes aventures ce texte là va en fait c'est juste le texte qui s'affiche sur la partie principale de mon site ça ne concerne pas la catégorie elle même mais derrière ce texte là si on clique sur ce texte on va avoir tous les articles qui sont rattachés à la catégorie aventure donc voilà je fais ça et puis je clique sur enregistrer si je pars sur la page principale si je rafraîchis ma page qu'est ce que je vais avoir voilà j'ai accueil j'ai ma biographie et j'ai mes aventures si je clique sur mes aventures vous allez voir que j'ai voilà j'ai aimé des articles qui parlent des mésaventures en turquie et aussi à paris et vous voyez le premier article que j'avais écrit c'était l'article qui parlait de la turquie donc il était redescendu et là le deuxième article c'est celui des paris qui est apparu juste en haut c'est exactement pour l'actualité aussi si vous créez un site web pour un journal par exemple un journal en ligne à chaque fois que le journaliste écrit un article le système va automatiquement mettre le nouvel article en haut et donc vous n'aurez pas du tout besoin de faire de gymnastique pour que le dernier article apparaissent toujours en haut parce que on le sait déjà comment on le sait ou après ce c'est le sait donc il est fait pour nous donc voilà on vient de modifier notre site web on a créé une page qui s'appelle ma biographie que j'ai créé vous le voyez avec une image on peut tout faire vous allez pouvoir modifier ça vous pouvez ajouter une vidéo vous pouvez ajouter des images trois quatre images cinq images vous pouvez ajouter un lien vers un pdf si vous êtes un mathématicien par exemple si vous avez traité des exercices ou bien si vous avez un article scientifique vous pouvez faire des liens vous pouvez aussi modifier la liste de vos articles vous pouvez ajouter des images sur des articles ainsi de suite vous êtes libre des faits tout ce que vous voulez avec vos articles ou bien avec vos pages en fait la limite c'est où c'est là où ça c'est sa limite ça c'est limite votre imagination voilà aujourd'hui nous avons terminé notre séance nous avons parcouru le menu bien le tableau de bord disons les tableaux de bord depuis le menu qui est juste à gauche ici nous avons vu ce que c'est les articles nous avons vu aussi ce que c'est les pages et nous avons vu une partie des apparences qui est le menu donc voilà le menu qui est là vous avez vu comment est-ce qu'on peut ajouter une page pour qu'elle figure dans les menus vous avez vu comment est-ce qu'on peut ajouter une catégorie d'articles pour qu'elle figure dans les menus vous pouvez aussi supprimer un menu si vous voulez par exemple si vous voulez supprimer le menu bloc il suffit de défiler de cliquer pour défiler ça et puis vous cliquez sur retirer et là cliquez sur enregistrer et si vous partez sur la page vous rafraîchissez bloc n'existe plus voilà on a supprimé ou vient de supprimer un menu donc c'est très simple en fait de jouer avec wordpress de créer votre site web professionnel sachez que la plupart des sites web sont développés avec ça que ce soit au tchad ou bien ailleurs il ya des sites qui sont développés avec des dizaines des milliers de francs cfa ou bien des millions de francs cfa avec juste wordpress donc si vous voulez entreprendre dans ce domaine là même si vous n'êtes pas informaticien sachez que vous pouvez avoir beaucoup d'argent avec wordpress moi personnellement j'ai développé pas mal de sites web avec de l'argent bien sûr avec pas mal de avec des dizaines disons des ou bien des centaines des milliers de francs cfa avec wordpress j'ai aussi avec un autre cms qui s'appelle jumla on va le voir après un mois ou deux mois charla donc voilà vous avez compris la philosophie de wordpress une partie de la philosophie nous allons continuer notre formation la semaine prochaine ou bien en tout cas la séance prochaine peut-être demain on sait jamais voilà si vous avez du temps à voir ou bien à continuer sur cette aventure là n'hésitez pas n'hésitez pas aussi de poser vos questions dans les commentaires je me ferai le plaisir de vous répondre et sachez que vous pouvez très bien gagner votre vie avec cet outil là et vous pouvez aussi l'utiliser pour rentabiliser votre activité à vous même ou bien créer votre site web personnel à vous votre site web sur un domaine qui vous passionne en tout cas vous pouvez tout faire en fait avec ce cms là merci encore d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas de la partager avec votre entourage et de la partager surtout avec les étudiants en informatique ça va vraiment les aider ici c'est coach master et on se verra à la prochaine ciao